Me voilà de retour chers élèves, donc on va continuer toujours dans le premier chapitre de la glycémie qui rentre dans le cadre de l'unité numéro 3, c'est-à-dire la communication nerveuse et la communication hormonale. Donc la dernière fois, on s'est arrêté dans les structures qui sont responsables de la sécrétion des hormones pancréatiques qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Et on a mis en évidence la présence de deux tissus. Donc un premier tissu, c'est les cellules alpha, qui représentent les cellules périphériques des îlots de longue gérance, qui est ici en rouge, et les cellules bêta, qui représentent les cellules centrales, c'est-à-dire qui se trouvent au milieu des îlots de longue gérance et qui représentent 60% du total des cellules des îlots de longue gérance. Donc les cellules alpha secrètent le glycogène, alors que les cellules bêta, elles secrètent l'insuline. Donc on passe maintenant à la glycémie, qui est un système auto-régulé. Donc on va faire varier le taux du glycose et on va doser en même temps le glycogène et l'insuline plasmique. Donc au début, c'est-à-dire lorsqu'on a une concentration très faible en glycose, donc on note qu'une concentration est nulle pour l'insuline, alors qu'on a un taux élevé de glycogène. Donc on peut diviser le graphe en trois domaines, c'est-à-dire lorsque la concentration du glycose est inférieure à 0,8, ici, c'est-à-dire de 0 à 0,8, puis de 0,8 à 3, et enfin, lorsque la concentration de glycose est supérieure à 3 grammes par litre. Donc, c'est-à-dire entre 0 et 0,8, on note l'absence de l'insuline et une augmentation de glycogène qui commence toujours à chuter ou bien à diminuer tant que la concentration de glycose ici augmente. Dans le deuxième domaine, on note toujours une diminution du glycogène, mais parallèlement, on note une augmentation de la concentration de l'insuline jusqu'à 3 grammes par litre. Une fois dépassée la concentration de 3 grammes par litre pour la glycémie, donc on note l'absence du glycogène, donc la concentration est égale à 0, et on a une concentration importante en insuline. Donc, on peut conclure à partir de cette étude que la concentration de glycose dans le sang, c'est un phénomène qui est autoréglable, c'est-à-dire que la glycémie est régulée par la concentration de glycose. C'est-à-dire, lorsqu'on a élévation du taux de glycose, donc on aura la sécrétion de l'insuline, et lorsque le taux de glycose diminue dans le sang, donc on aura la sécrétion de glycagon. Donc, on peut conclure que le glycagon est une hormone qui est hyperglycémiante, c'est-à-dire qu'elle permet d'augmenter le taux de glycose dans le sang, alors que l'insuline est une hormone qui est hyperglycémiante, donc qui permet de diminuer la concentration de glycose dans nos leçons. Donc, on avait dit que c'est un phénomène autoréglable. Donc, dans le cas d'une hyperglycémie, c'est-à-dire lorsque la teneur de glycose dans le sang diminue, donc on aura excitation des cellules alpha, donc les cellules alpha seront excitées, et elles vont sécréter le glycagon. Donc, le glycagon va intervenir au niveau des cellules hépatiques et différents autres organes cibles, tels que les muscles et aussi les tissus adipeux, c'est-à-dire les graisses, pour libérer le glycose en hydrolysant le glycogène. Et donc, la glycémie sera régulée par la suite, c'est-à-dire l'augmentation du taux de glycose dans le sang. Dans le cas contraire, lorsque l'on a une hyperglycémie, donc on aura excitation des cellules bêta, et ces cellules vont sécréter l'insuline, et l'insuline va intervenir au niveau des organes cibles, c'est-à-dire au niveau des cellules hépatiques, et aussi au niveau des myocytes et des adipocytes, pour stocker le glycose sous forme de glycogène, ou bien sous forme des triglycérides dans les tissus adipeux. Donc, les cellules des îlots de l'angérance sont très sensibles aux glycoses, et elles secrètent l'insuline, ou bien le glycogène, pour réguler la glycémie comme ce soit. Donc, le pancréas, on a dit que c'est une glande mixte, c'est-à-dire qu'il est à la fois endocrine et exocrine. Exocrine, car au niveau des acénés, on a la sécrétion du sucre digestif, qui intervient dans la digestion, donc la sécrétion exocrine, et au niveau des îlots de l'angérance, donc nous avons la sécrétion des hormones, et ces hormones, donc la sécrétion endocrine, vont intervenir dans la régulation de sang. Donc, si on a une hypoglycémie, donc les cellules alpha vont être excitées, et on aura la synthèse, ou bien la sécrétion de glycogène. Si on a une hyperglycémie, donc les cellules beta vont être excitées, et on aura la sécrétion de l'insuline. La glycogénèse se déroule comme ce soit, aussi la glycogénolise, donc on a la transformation, bien l'hydrolyse du glycogène, qui donne le glycose, c'est-à-dire l'augmentation de la glycémie sanguine. Donc, cette réaction, elle est activée par le glyca, le glycagon, alors que la réaction contraire, la réaction inverse, c'est-à-dire la formation, bien la synthèse du glycogène à partir du glycose, donc elle est catalysée, ou bien activée par la sécrétion de l'insuline. Et donc, le taux du glycose, donc, va représenter dans le sang, donc va stimuler soit les cellules alpha, ou bien les cellules bêta selon les cas, c'est-à-dire selon qu'on a une hypoglycémie ou bien une hyperglycémie. Donc, au niveau des élèves de l'ingérence, nous avons des cellules bêta, et donc ces cellules bêta, dans le cas d'une hyperglycémie, donc elles vont sucréter, elles vont synthétiser de l'insuline, qui sera stockée sous forme de vésicule. Dans le cas d'une hyperglycémie, donc on aura la fusion de la membrane des vésicules à des vésicules avec la membrane de la cellule, ce qui permet de libérer, mais par exocétose, l'insuline dans la circulation sanguine. Et donc, libération de l'insuline dans la circulation sanguine au niveau des visseaux sanguins, et qui sera intervenu au niveau des cellules cibles, par exemple, on prend le cas d'une hépatocyte, c'est-à-dire une cellule du foie. Donc, au niveau de cette cellule, c'est-à-dire au niveau de la membrane, on a des récepteurs, qui sont ici en vert, qui sont des récepteurs spécifiques à l'insuline. Donc ici, nous avons une forme triangle, c'est-à-dire qu'on a une complémentarité entre le récepteur et l'hormone ici, qui est l'insuline. Donc, on aura fixation de l'insuline sur ces récepteurs spécifiques au niveau de la membrane, ce qui va déclencher un certain nombre de réactions au niveau du cytoplasme de l'hépatocyte. Et donc, le premier messager, qui est l'hormone insuline, sera transformé en un deuxième messager. Généralement, ce sont des protéines membranaires qu'on appelle les protéines G. Et donc, la catalyse d'un certain nombre de réactions qui vont synthétiser, enfin, une enzyme qui va intervenir dans la synthèse du glycogène à partir du glycose, qui sera bien sûr ramenée à partir du sang. Donc, on aura l'entrée du glycose, de la circulation sanguine, vers les hypatocytes, grâce à des carnaux, bien sûr, membranaires spécifiques pour le glycose. Et donc, la synthèse du glycogène et donc, la concentration du glycose dans le sens rabissé, et donc, on assiste après à une époglycémie. Donc, l'entrée du glycose et la synthèse du glycogène. Donc, maintenant, on passe au mode d'action des hormones sur les cellules cibles, comme on a déjà vu. Donc, on peut le diviser en trois étapes. Donc, la première étape, c'est la réception du message hormonal. La deuxième étape, c'est la traduction du message hormonal. Et la troisième étape, c'est la réaction au message hormonal. Donc, la première étape, que ce soit pour l'insuline ou pour le glycogène, ce sont les mêmes étapes. Donc, la première étape, c'est la fixation de l'insuline sur le récepteur membranaire spécifique et la cellule ne répond que si le complexe récepteur-hormone est formé. C'est-à-dire, si l'insuline n'est pas liée au récepteur membranaire, donc, on n'aura pas la réponse. C'est-à-dire, la cellule ne va pas répondre à l'hormone insuline. Donc, la deuxième, c'est la traduction du message hormonal. Donc, le complexe récepteur insuline permet l'activation d'une protéine membranaire qu'on appelle la protéine G. Donc, c'est le premier messager. Donc, celle-ci active une enzyme qui, à son tour, active un deuxième messager dans la cellule cible. Celui-ci induit des réactions de la cellule cible à l'hormone par production d'une enzyme qu'on appelle glycogène synthétase. Donc, après une suite de réactions, l'enzyme glycogène synthétase est activé et la cellule cible absorbe le glycosanguin pour le transformer en glycogène, c'est-à-dire la glycogénogénèse. Donc, dans le cas du glycogène, c'est les mêmes étapes, mais les phénomènes sont antagonistes. Donc, on aura toujours formation de complexes récepteurs membranaires glycagons, donc un récepteur glycagons, puis la traduction de messages hormonaux pour synthétiser enfin une enzyme qui s'appelle la phosphorylase. Et donc, la phosphorylase, elle va permettre l'hydrolyse, elle va activer la réaction de la glycogénolise, c'est-à-dire l'hydrolyse de glycogène en glycose, ce qui va permettre d'augmenter la concentration de glycose dans le sang. Donc, pour finir, on va parler un petit peu de dysfonctionnement, surtout au niveau, qui arrive surtout au niveau du pancréas, et qui cause une maladie connue qu'on appelle le diabète, et il y a plusieurs types de diabète. On va voir deux types. Donc, nous avons un type 1 qui survient surtout chez des personnes qui sont encore jeunes, ce qu'on appelle le diabète juvénel, ce qui est Maratsukari al-Sabaoui. Donc, c'est une maladie qui est insulino-dépendante. C'est généralement, elle survient chez des personnes moins âgées, et c'est lié généralement à la destruction des cellules alpha par le système immunitaire, c'est-à-dire on parle d'auto-immunité. Pour le diabète de type 2, donc, il représente 82% d'ICAP du diabète, donc il survient plus tard dans la vie, et il est principalement dû à un état de résistance à l'insuline, et associé au surpoids, c'est-à-dire chez les personnes obèses, c'est-à-dire qui ont un poids élevé. Donc, pour ce type de diabète, généralement, chez les personnes âgées, on a un problème surtout au niveau des récepteurs membranaires et l'insuline, soit qu'on a une déformation de la molécule d'insuline, soit qu'on a une déformation, bien un changement de conformité au niveau des récepteurs membranaires. Ce qui est généralement actif toujours le pancréas, a sucrété davantage l'insuline, et donc, est arrivé à un certain moment, donc on aura la fatigue de pancréas, et donc on n'aura plus, ou bien la sécrétion de l'insuline sera avec des quantités très 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 faibles. Donc, ce qui va entraîner une hyperglycémie, et donc, dans ce cas, on fait appel généralement à des médicaments, soit des comprimés, ou bien dans le perdicat, c'est l'injection de l'insuline. Dans ce chapitre, on a vu la voie hormonale, qui est une voie qui sert à communiquer entre les différents organes de l'organisme, et cette communication, elle est obligatoire pour toujours assurer l'intégrité de l'organisme, et aussi pour avoir l'équilibre interne, c'est-à-dire l'homéostasie. Donc, les organes primordiales qui interviennent dans la régulation de la glycémie, c'est le foie et le pancréas. Le foie, car il stocke le glycose en cas d'une hyperglycémie, et aussi il libère le glycose en cas d'une époglycémie. Donc, on a ici deux types de réactions sortées au niveau du foie. La même chose aussi au niveau du tissu musculaire et au niveau du tissu adipeux. Là, c'est la même chose, donc deux types de réactions. Donc, la glycogénogénèse qui se passe lors d'une hyperglycémie et la glycogénolise qui se passe lors d'une époglycémie. Ce qui permet toujours de garder la glycémie aux alentours d'une constante biologique, c'est-à-dire d'une valeur de référence qui est de l'ordre de 1 gramme par litre. Aussi, nous avons vu les structures responsables de la sécrétion des hormones qui interviennent dans la régulation de la glycémie et qui sont secrétées par le deuxième organe qui est le pancréas qui a une double fonction, c'est-à-dire la fonction exocrine et la fonction endocrine. La fonction exocrine car elle secrète des enzymes dans le tube digestif, c'est-à-dire vers le milieu extérieur. Et la fonction endocrine car elle secrète l'insuline et le glycogén qui sont véhiculés par le sang et qui vont intervenir au niveau des organes cibles et donc la régulation de la glycémie. L'insuline et le glycogén ce sont deux hormones de nature protéique, c'est-à-dire de nature protéique, c'est-à-dire des chaînes polypeptidiques, des chaînes d'acides aminés. L'insuline elle est constituée de deux chaînes de 51 acides aminés reliées par des ponts de désulfure alors que le glycogén elle est constituée d'une seule chaîne constituée de 29 acides aminés. Les structures responsables de la sécrétion de ces hormones au niveau des pancréas sont les cellules qui se trouvent au niveau des îlots de longue gérance qui sont bien irriguées par le sang car on trouve beaucoup de visseaux sanguins, du capillaire sanguin sur Ayarat et Damouilla et donc on a deux tissus donc un tissu alpha qui secrète le glycogén et qui se trouve à la périphérie qui représente 30% des îlots de longue gérance et un tissu bêta qui représente 70% des îlots de longue gérance qui se trouve dans la partie médulaire des îlots de longue gérance et qui secrète l'insuline. Donc l'insuline et le glycogén sont deux hormones antagonistes c'est-à-dire l'insuline est une hormone époglycémiante qui permet de diminuer ou bien de baisser la glycémie alors que le glycogén c'est une hormone hyperglycémiante c'est-à-dire qu'elle permet d'élever ou bien d'augmenter le taux de la glycémie. Aussi nous avons vu les différentes étapes de l'intervention de l'hormone c'est-à-dire les trois étapes donc on ne peut pas avoir la réponse à une hormone sauf si on a la formation de complexes récepteurs hormones donc ce sont des récepteurs qui se trouvent au niveau de la cellule donc puisque l'insuline et le glycogén sont de nature protéique donc leurs récepteurs ils se trouvent à la surface de la cellule c'est-à-dire au niveau de la membrane donc ce sont des récepteurs membranaires donc c'est le cas contraire sur tous des autres hormones c'est-à-dire les hormones de nature lipidique par exemple les hormones sexuelles qu'on va voir dans un autre chapitre pour eux ils ont des récepteurs à l'intérieur de la cellule c'est-à-dire au niveau de cetoplasme et donc la formation toujours de complexes récepteurs hormones donc il va activer un certain nombre de réactions qui vont par la suite permettre la synthèse d'une enzyme qui va catalyser soit la réaction de la glycogénogénèse dans le cas de l'insuline ou bien ils vont catalyser la réaction de la glycogénolise par exemple dans le cas de glycagon donc l'enzyme qui intervient dans la glycogénogénèse c'est la glycogène synthétase et l'enzyme qui intervient dans la glycogénolise c'est la phosphorylase aussi nous avons vu les différents types de diabète donc il y a un diabète lié surtout à la destruction des cellules alpha par le système immunitaire on parle d'auto-immunité généralement la cause il est inconnu mais peut-être lié à l'infection surtout virale et c'est de ce comme je viens de dire de l'année prochaine incha'Allah et un deuxième type c'est donc qui est atteint surtout les personnes les plus âgées donc voilà c'était pour ce chapitre je vous remercie donc merci pour votre attention et à la prochaine incha'Allah bonne chance à tous